Si vous vous posez la question de comment améliorer la sécurité de vos conteneurs, et si vous désirez parler de Kubernetes, c'est la vidéo qu'il vous faut. Bonjour à toutes et à tous, on est vendredi après-midi, et c'est donc la trouvaille du vendredi. Et aujourd'hui, je vais vous parler, comme je vous l'ai dit, de conteneurs et de Kubernetes. Si c'est la première fois que vous voyez cette vidéo ou que vous me voyez dans votre fil d'actualité, sachez que je fais une vidéo tous les vendredis après-midi sur LinkedIn qui s'appelle La Trouvaille du Vendredi, et cette vidéo est rediffusée la semaine d'après sur YouTube. Donc vous pouvez suivre soit le hashtag La Trouvaille du Vendredi, soit mon compte pour ne pas rater les prochaines vidéos. Mais on va commencer tout de suite. On va parler de bonne pratique de comment concevoir vos Dockerfiles. Voilà, donc c'est un article de D-Zone qui nous condense en fait 20 bonnes pratiques pour faire nos Dockerfiles. Un jour, il faudrait vraiment qu'on les renomme les containerfiles. Mais bon, bref. Et cet article, il est assez intéressant parce que vraiment, il condense beaucoup de bonnes pratiques que j'applique personnellement. Et donc, on va en balayer quelques-unes. Il y a cinq thématiques. Donc la première, c'est les privilèges qui sont associés aux conteneurs. Donc évidemment, il commence par la plus évidente, mais on a tendance encore à l'oublier, ne pas lancer vos conteneurs en route. C'est-à-dire que souvent, on oublie de spécifier un utilisateur à l'intérieur de nos Dockerfiles. Et ce qui fait qu'en fait, le Dockerfile, enfin le conteneur va tourner, et à l'intérieur, l'utilisateur se sera en route. Il pourra faire tout ce qu'il veut. Si on monte un volume, évidemment, tout ce qui va être créé à l'intérieur du volume va être route. Donc ce n'est pas super. Donc autant utiliser l'instruction user pour spécifier notre utilisateur. Je ne vais pas tout vous les faire, mais il y a une autre bonne pratique qui est assez intéressante aussi. C'est quand vous mettez l'exécutable qui va être l'exécutable principal de votre conteneur, faites-le appartenir à route et faites qu'il ne puisse pas être écrit par l'utilisateur. C'est-à-dire que si vous mettez un entry point, par exemple comme celui-là, myAppEntryPoint, et bien il faut que votre script appartienne à route et qu'il soit exécutable en lecture seulement à l'utilisateur app et qu'il ne soit pas modifiable par cet utilisateur. La deuxième thématique, c'est réduire la surface d'attaque. En fait, c'est très très simple. C'est en utilisant les multistage builds, n'est-ce pas ? Donc, le multistage build, en deux mots, c'est que vous allez utiliser plusieurs conteneurs pour créer votre image finale. Donc, plusieurs étapes, en fait. Donc, la première étape, vous démarrez un conteneur, vous faites tout ce que vous avez à faire pour générer les fichiers dont vous aurez besoin à la fin. Donc, ça, c'est le stage builder, souvent. Et dans la deuxième étape, vous voyez ici, dans le Dockerfile, il y a un from. et il y a un deuxième from. Vous démarrez un deuxième conteneur avec l'image finale et vous allez copier vos fichiers qui vont être utilisés dans le conteneur final. Comme ça, vous avez toutes les dépendances et autres et tout ce dont vous n'avez pas besoin qui n'est pas dans l'image finale. Donc, ça, c'est vraiment bien. Et en plus, ça va réduire la taille de vos conteneurs. Donc, il y a tout un tas de bonnes pratiques aussi associées à la réduction de la surface d'attaque. Donc, je vous laisse aller lire tout ça. La troisième thématique, c'est éviter les fuites de données. Donc, ça, c'est en fait la première bonne pratique. C'est de ne pas mettre vos crédentiels ou les données sensibles à l'intérieur de l'image de votre conteneur. C'est-à-dire, ne les mettez pas en argument, ne les mettez pas dans vos sources pour après les copier dans votre conteneur. Non. Ne faites pas ça. Utilisez plutôt soit les Docker secrets, soit les Kubernetes secrets, soit monter carrément des volumes avec les configs ou alors utiliser des fichiers d'environnement, des off-files, pour les injecter dans votre conteneur. Ce qui fait qu'en fait, quand vous publiez votre image, elle ne contient pas les secrets. Et les secrets sont montés au moment de l'exécution dans le conteneur. Donc, ça, c'est une bonne pratique. Puis, il y a plein d'autres bonnes pratiques que je vous laisse aller voir. Et puis après, il y a les autres bonnes pratiques. Alors, je trouve que c'est plutôt adapté au développement. Comment est-ce qu'on conçoit une bonne image et tout. Donc, il y a la hiérarchie des couches. Il y a quoi d'autre aussi ? Les étiquettes en tant que métadonnées. Et surtout, le Lint. Alors, ça, c'est super important. Passez des linters sur vos conteneurs. Et il y a Adolint, donc Askel Dockerfile Linter, qui est le plus reconnu aujourd'hui. Donc, vous pouvez passer ce linter sur vos Dockerfiles. Et vous aurez toutes les bonnes pratiques à appliquer. Et dans votre CI, vous pourrez l'exécuter. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Et enfin, il faut penser à l'après-construction. Comment ça va se passer quand vous allez exécuter votre conteneur. Et ce genre de choses. Donc, là aussi, il y a des bonnes pratiques sur comment est-ce que vous pouvez faire. Notamment en incluant des Elves ou des Live Nights Check. Donc, ça, c'est vraiment bien aussi. C'est quelque chose que j'utilise. Et quand vous utilisez Kubernetes, c'est essentiel, en fait. Donc, allez voir un petit peu ces bonnes pratiques. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et en bonus aujourd'hui, je vais vous parler de Kubernetes. Et notamment du break-a-thon. Puisque le 25 mars 2021, Scalway fête les un an de Capsule. L'offre Kubernetes Managed de Scalway. C'est aussi mon anniversaire. Donc, vous pouvez me souhaiter un bon anniversaire ce jour-là aussi, si vous avez envie. Mais de quoi ça parle, le break-a-thon ? En fait, c'est un hack-a-thon autour de Capsule. Et il y a quatre thématiques dans ce hack-a-thon. Il y a l'intelligence artificielle. Les softwares as a service, donc les services en ligne. La sécurité, les architectures. Et puis les jeux et le fun. Et puis enfin, une dernière catégorie où c'est complètement ouvert. Soyez créatifs. Et en fait, durant cet événement-là, qui va durer tout le 25 après-midi de 13h jusqu'à minuit et demi. Il y aura donc évidemment une conférence d'ouverture. Enfin, une keynote d'ouverture. Pendant toute la durée de l'après-midi, il y aura le break-a-thon. Mais il y aura aussi des espaces de pause avec, si vous voulez, évidemment, avec des interviews, des petites présentations et ce genre de choses. À 20h30, le hack-a-thon se termine. Et le jury délibère. Et enfin, il y a une remise des prix à minuit. De minuit à minuit. Donc, il va falloir être un peu accroché. Poursuivre. Alors, pourquoi je vous en parle ? Je vous en parle parce que je serai parmi les mentors. Puisqu'il y a des mentors aussi pendant le break-a-thon. Pour vous aider, vous accompagner, pouvoir répondre à certaines questions. Et donc, moi, je serai disponible entre 17h et 20h30, je crois, de mémoire. sur le break-a-thon. Donc, je vous laisse aller regarder. Il y a des prix. Il y a notamment des crédits Scalway, des Lovepack Scalway. Il y a des... Des processeurs ? Non, carrément des ThinkCenter. Il y a des tickets pour la KubeCon. Et il y a un jury de trois personnes qui est présenté sur le site. Et toutes les informations sont là. Vous pouvez aller voir. Alors, c'est des équipes de trois à cinq personnes qui vont être constituées. Si vous pouvez la constituer avant, c'est mieux. Petite précision pour participer. Vous avez besoin d'un microphone, d'une webcam, d'un ordinateur, évidemment, et d'une connexion Internet. Bon, ça va de soi. Mais surtout, d'un compte Scalway. Et puis, vous aurez attribué 40 euros de crédit au Team Leader pour pouvoir créer ou on va vous fournir un Kubernetes Capsule. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Mais je pense que quand vous vous inscrirez, vous aurez toutes les infos là-dessus. Et puis surtout, un accès à Discord. Donc, ça, c'est important. Donc, voilà ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez des bonnes pratiques. Si vous avez des bonnes pratiques qui ne sont pas dans cet article-là, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Ça, évidemment, ça fera tourner les bonnes pratiques dans la communauté. Et puis, on en parle aussi souvent sur le forum des compagnons du DevOps de Docker et de Kubernetes. Donc, si vous êtes passionné par Docker et Kubernetes, vous pouvez rejoindre les compagnons du DevOps. Le lien est en commentaire ou en description si vous êtes sur YouTube. Moi, je vous dis à vendredi prochain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501